Un peu plus loin avec notre expert en affaires policières, Roger Ferland. Salut, Roger! Allô, Jean-François. Avec cette arrestation, ce qui est bien, c'est qu'on n'arrête pas juste le menu frottin en bas, les petits voleurs, mais on monte à la tête de ces réseaux-là de voleurs de voitures. Puis c'est même essentiel d'arriver à le faire, Jean-François, dès qu'on a la chance. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, d'après moi, on va profiter du côté policier, de se partager l'information, mais dès qu'il y a une opportunité d'aller perquisitionner des lieux ou d'aller plus loin, on va le faire. Parce qu'il faut qu'on défasse ces réseaux-là, il faut qu'on les morcelle pour qu'ils arrêtent d'être aussi forts et puissants qu'ils le sont en ce moment. Oui, il faut aller à la tête, parce que si on ne décapite pas ces réseaux-là, ils vont continuer, ils vont remplacer les joueurs sur le terrain, ils vont se trouver d'autres hommes pour faire le travail et ça va se poursuivre. Tout à fait. Parce que le monde du vol de véhicules, on l'a vu, oui, ça passe à la rue. Ça fait qu'on essaye au niveau de la rue d'arrêter les gens quand ils sont en train de faire la première action de vol. Mais on s'est rendu compte très vite par les reportages à GIE que c'est une passoire en haut, ce qui se passe. Ça n'a aucun sens. Alors, si tu n'es pas capable de neutraliser, comment ça se fait que c'est aussi payant? Bien, c'est parce qu'on l'exporte, c'est parce qu'il y a des réseaux déjà bien structurés qui opèrent en haut. Mais là, vous-dessus, à chaque fois hier, on voit qu'il y a eu des arrestations. Il y a eu, comme vous l'avez dit précédemment, quelqu'un de cette équipe-là qui s'est fait tirer dans un parking parce que, trompons-nous pas, entre eux aussi, ils se chicanent. Entre eux aussi, ils veulent avoir la tête en haut. Il n'y a pas juste au niveau de Québec qu'il y a une petite guerre ou une tension. Il y en a partout en ce moment dans le crime organisé. On essaye de redéfinir un nouvel ordre, une nouvelle façon de faire. Mais là, du côté policier, on va profiter des opportunités quand il y en a. Puis là, vous-dessus, déjà, il est arrêté. On va perquisitionner les lieux. On va essayer de trouver des éléments de preuve qui vont permettre d'en accuser d'autres et de montrer la machine, comment elle procède. Alors, ceux qui pensent que les vols de voitures, c'est simplement des crimes contre la propriété, détrompez-vous. Il y a de la violence d'associés à ça aussi. Il y en a beaucoup, tout à fait, parce que c'est extrêmement payant. Considère que si le petit gars dans la rue était capable de recevoir quelques milliers de dollars pour son vol, c'est parce que c'était très lucratif en haut. Puis si je faisais la comparaison avec un kilo de cocaïne, souvent, le crime organisé allait chercher 5000 $ sur un kilo de cocaïne. Les véhicules rapportent ça en ce moment dans les poches du gars qui le fait. C'est énorme. Fait qu'à cause de ça, il faut qu'on s'en occupe. Et là, je vois qu'à matin, une opération se prépare encore. Good job. Puis attendons de voir ce qui va se dérouler là-dedans. Et il faut contrôler le phénomène, on le disait, Roger, parce qu'ici, on n'a pas nécessairement le problème au Québec encore, mais on regarde ce qui se passe à Toronto. Et là, on est rendu à utiliser la violence dans les vols, ce qu'on appelle des carjacking. On vole à la pointe d'une arme à feu les véhicules, on menace leur propriétaire. On ne veut pas se rendre là au Québec. On ne veut pas se rendre là. Puis vois-tu, Jean-François, les crimes évoluent. Puis là, on vit un phénomène. On n'avait presque plus de vols qualifiés. Mais là, ce principe-là, c'est le principe de revenir à un vol qualifié. Tu prends quelqu'un par la force, tu y voles son véhicule à la pointe d'une arme, parce que c'est un butin qui vaut de l'argent. C'est pour ça qu'il faut qu'on se réadapte. Il faut que ça arrête. Mais il y a des gens qui vont parler, il y a des gens qui vont délier des langues, puis les perquisitions vont permettre d'obtenir de l'information pour porter des accusations. Et j'espère qu'il y a des bonnes peines qui vont suivre tantôt, Jeff, parce qu'on a arrêté plein de gens en fin de semaine, s'en arrêtent à Montréal. Il faut que les tribunaux nous suivent, Jeff. En terminant, ça survient quoi, quelques semaines après ce sommet national sur le vol de véhicules. On a l'impression que ça bouge plus. Est-ce que c'est juste une impression? Est-ce que c'est ce qu'on veut nous laisser croire? On se dit qu'on va publiciser davantage nos jets ou il y a davantage d'action sur le terrain, Roger? Il faut comprendre, Jean-François, que ces décisions-là de travail, ils viennent avant tout de la tête. Si les patrons ou si les autorisations ne donnent pas le go pour qu'on puisse s'occuper de ça, ils vont nous faire s'occuper de d'autres réalités. On peut s'occuper aussi de la sécurité routière. C'est payant sur les routes de donner l'étiquette aux gens. Mais je pense que si on veut s'occuper des vraies réalités qui touchent tout le monde aussi, il faut être capable par moment. Puis là, on voit qu'il y a une action concertée, provinciale, nationale et fédérale, de dire, gars, c'est un go, il faut qu'on fasse de quoi. Bien là, il va se faire de quoi, je pense. Oui, le message a été passé et l'action sur le terrain se répercute avec les résultats qu'on voit ce matin. Merci d'avoir été avec nous, Roger. Merci, bonne journée à vous. Merci. Merci.